Investir dans ce matériau-là, dans ces murs, pour gagner en thermique, en confort d'été et puis d'un point de vue environnemental, je trouve ça vraiment très intéressant. Bon anniversaire le béton cellulaire ! Alors j'ai connu le béton cellulaire parce que je suis architecte. J'ai travaillé en tant qu'architecte à Bourgogne-Jalieu à partir de 2015. À côté de Bourgogne-Jalieu, il y a l'usine de Xéla qui fabrique le béton cellulaire, qui est simplement à quelques kilomètres. J'ai été fréquemment amenée à découvrir, si je puis dire, ce matériau sur les chantiers parce qu'ici, les maisons, elles sont régulièrement faites en béton cellulaire. Et je trouvais ça très intéressant en soi de découvrir ce système de fabrication, des techniques de pose et ensuite de pouvoir employer ce matériau de construction sur les chantiers. C'est un matériau qui a une très bonne résistance thermique. Du coup, ça nous permet potentiellement de réduire les épaisseurs des ans qu'on met traditionnellement dans la maison parce que c'est un matériau qui ne va pas conserver la chaleur et donc il ne va pas la restituer dans la maison et notamment la nuit. C'est un matériau qui a un très bon défasage. Tout ce que j'ai construit en béton cellulaire, j'en suis très fière parce qu'effectivement, je pense que c'est un très bon matériau de construction et c'est bien de visiter l'avenir, si je puis dire. On est véritablement libres de faire tout ce qu'on veut. Donc en fait, tout est à inventer. Et oui, effectivement, je suis très fière de tout ce que j'ai construit avec le béton cellulaire, y compris ma maison, voilà.